Pourquoi être venu si loin, envisager l'aube où balance les choses qui s'absenteront demain ? Ta voix, parmi les voix, fidèles à leurs blessures, se tait, apprend son hospitalité. Si tu habites le cri ou le chant d'un oiseau, voilà ta deuxième maison. Mais n'écarte jamais les passereaux, car ils sont peut-être ton premier langage, ta vérité première, l'incertaine, l'inconnue, la plus limpide à l'âme. La maison n'est pas pour un soleil libéré, elle est pour le soleil offert à celui qui veut bien pénétrer avec tendresse le sens véritable. Précaire et sans cap est la lumière, défaite de survêtir les ombres qui transument pour qu'il y ait partout bonté, beauté, clarté. Petit, tout petit, je suis tombé amoureux d'elle, une demoiselle aux genoux gris, reflétant le vert. Ce n'est que bien plus tard que j'appris l'histoire de la neuve lumière, de la chandelle, du reflet et des bas dentelés de grand-mère, hors de la troisième maison. On dit que la troisième maison est rouge. Ce n'est pas souvent vrai, cependant cela peut être. D'opale, donc, est la troisième maison. Vénée, striée, fatale donc. Elle retient, elle emporte, elle est vorace, elle est trop pure, trop pure pour moi. Il ne faut pas regarder la troisième maison. Au fond des yeux émaillent les restes des origines. Les corps, la nuit, séparés pour toujours par un incendie de clarté, s'accordent au pouls de ta mélancolie. Au sanctuaire des yeux, instable et provisoire est le dépôt du jour. Regarde les arbres comme le livre balancer à la nuit qui obombre ce qui reste de rêve, ce qui reste est déjà si peu, le bruit creux d'une voix qui craque entre deux feuilles. C'est donc ici, le premier lieu où je veuille vivre avant la jouvence et l'été flou des parousies. C'est donc ici, maison d'étoiles creuses et de jasmin, maison de nuées, de rires insolents devant la mort. Ainsi donc, la mort, entre infime et cri, monte quand tu mors, torve, l'éclair à la renverse du jour. Tu espérais bien te résoudre, tu t'es cru divinement faisable dans ce corps d'opprobre. Toi, qui te bases avec corde, l'or que fatigue charge tes veines d'un velours lourd bord de tes rêves, la nuit, immense à l'excès. Sur la table, nos lèvres baisent le milieu du jour, avarent nos lèvres, avalent le pain, le vin, dévore d'autres lèvres. Maisons des retours d'aventure et de l'aventure nouvelle du livre, dans la ouate, le vin, la bonne chair, la vie trop facile. Maisons d'un nouveau jardin, où je descendais pleurer, quand je ne me trouvais plus aucune raison de continuer le voyage. Cigarettes sur le banc de bois, tout au fond, près des tulipes, des rosiers, d'un cognacier du Japon, des cosmos. La cinquième maison est, certes, celle de la mort, la mienne, celle évité des chats. Cependant, de tendresse muette, des retrouvailles, une rude demeure qui nie mon véritable amour. La cinquième maison n'est pas de mon étoile, mais... La cinquième maison n'est pas de mon étoile, mais tout relâchement serait meurtre. Le matin s'évoque et ne se vit pas. Heurtée au fond du jour, ta tête, entre infimes et cris, hésite. Ivre sous la verge, contre ciel, s'élance. Il faut bien t'allonger sur ce qui frémit, sur le ciel aussi, par ciel, parfois se lasse, puis se ronde. Le ciel record de ses bases, tiens ton aura, pour autant qu'il bleue, rassemble ce bleu sur la table, la lumière à ton chevet. Le ciel record de ses bases, tiens ton aura, pour autant qu'il te plaît.